Villageois, étant un personnage de Super Smash Bros, possède des facultés bien plus importantes que vous ne pouvez l'imaginer. Le sujet dont on va s'intéresser, c'est avant tout sa capacité à prendre et à renvoyer ce qui lui est tombé sous la main. Commencez par les attaques d'autrui. Donc, Mario et Luigi, il peut prendre la boule de feu. Peach, il peut prendre le radis, Link et Link Arthoud, les flèches, le boomerang et les bombes. A noter que ça se réinitialise pour le personnage. Buzzer, il peut prendre les flammes. Samus, il peut prendre les missiles, la mine et la boule d'énergie de Samus. Et Samus sans armure, c'est le tir laser. Yoshi, il prend l'œuf. Kirby, il prend sa lame d'air. Donc, quand il fait B.O. et L.I.A.I. Voilà, c'est comme ça. Fox et Falco, il prend leur tir blaster. Pikachu, il peut prendre son éclair et Fatale Foudre, mais c'est chaud. Zelda, il peut prendre le soldat. C'est vrai, oui, j'ai déjà essayé, ça marche. Jack, il peut prendre la grenade. Cependant, quand il prend la grenade, elle n'explose pas quand tu la renvoies. Étonnamment. Pete et Pete, il prend la flèche. Dracofeu, il peut prendre les flammes et les débris de rochers faits par Eclatroc. Ensuite, il prend la banane et la cacahuète de Diddy Kong. Il peut prendre la boule de pique de roi d'Anidou. J'ai oublié comment ça s'appelle. Il peut prendre ici aussi, étonnamment, un des Pikmin Dolimar. Le Pikmin Violet, quand vous faites B avant pour lancer le Pikmin Violet, vous pouvez l'attraper. Cela dit, quand il vous le renvoie dans la tronche, le Pikmin meurt automatiquement. Le Cario, il peut prendre sa boule d'énergie, donc l'Oraspère. Wifi de traîneur, il peut prendre la boule d'énergie et le ballon. Pour ce qu'il y ait du ballon, quand vous prenez le ballon, Wifi de traîneur ne peut plus le balancer. Souci de détail, vous pouvez également spammer le ballon quand vous touchez Wifi de traîneur. Et ça fait de gros dégâts, en plus d'augmenter en puissance. Théoriquement, je crois. Pour Villajoie et lui-même, Villajoie peut prendre un arbre, le Géroïde et même la boule de bowling. Le Smash avant, la boule de bowling, il peut la prendre. Pour Harmonie, les étoiles qu'envoie la Luma, il peut les prendre aussi. Pour Palutena, les tirs quand tu vises et que tu tires avec la baguette, ça aussi tu peux les prendre. Tu ne peux n'en prendre qu'une, mais voilà. En Finobi, il peut prendre le Shuriken, donc le disque d'eau, voilà. Pour Darren, il peut prendre le sortilège de feu, le sortilège de foudre et le sortilège de vent, donc quand il envoie une boule de feu, le laser de foudre et son truc de vent quand il fait les espèces de lander, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour Megaman, là par contre, c'est une autre histoire. Il peut prendre le disque, le missile, les feuilles, le chien qui lui permet de revenir dans les airs, le vent quand tu projettes ton adversaire dans les airs, l'espèce de tourbillon de tornado, là, et le tir, donc le smash de Megaman, quand il t'envoie assez bien loin, l'espèce de grosse tir à la Samus. Pac-Man, il peut prendre la Pac-Gum, Mister Game & Watch, il peut prendre les saucisses, donc, je le fais très mal, les saucisses cramoisies, voilà. Joe DeCunt, il peut prendre le frisbee, la boîte de conserve, je ne vois pas ce qu'il va foutre avec, mais bon, voilà. Bowser Junior, il peut prendre la boule de canon, donc, la boule de canon quand Bowser Junior tire, il envoie une boule de canon, voilà. Oui, je sais, je suis très con. Et il peut prendre également la bombe, dans l'espèce de Bowser mécanique qui vous tombe dessus et qui vous explose dans la tranche. Il peut la prendre aussi. Rob, il peut prendre la toupie et le tir de Rob. Nesseluka, il peut prendre Picky Fire, donc le feu, et la boule d'énergie téléguidée, là, qui vous sert également à faire la fusée. Wario, il peut prendre la... Pour Wario, il peut prendre la moto, et si vous prenez la moto, Wario ne peut plus l'utiliser, jusqu'à ce que vous créviez ou que vous la sortez de votre poche. Étonnamment que je ne vois pas comment on peut mettre une moto dans la poche. Ça m'a l'air dur, non ? Mewtwo, il peut prendre l'hypnose. Je ne plaisante pas, il peut prendre réellement l'hypnose. Il peut prendre également la boule d'énergie, donc pas l'ombre, si je mets aux bonnes mémoires. Dr Mario, bien que ce soit une copie de Mario, il peut prendre la gélule. J'ai juste oublié de le mettre un peu avant, mais ce n'est pas grave. Ryu, il peut prendre son Hadoken. Claude, sa lame d'énergie, donc le B, là, le F. Corinne, il peut prendre son tir d'énergie, donc la boule, elle s'amuse, comme l'étude. Et bien, Neta, ses balles chargées, donc quand elle charge B et qu'elle tire en rafale, il en prend une seule, et il vous dégomme avec ça. A noter, bien entendu, que villageois a quand même ses propres capacités à lui. Par exemple, le fait est qu'il puisse, quand il fait pousser un arbre, si vous avez déjà coupé l'arbre une fois, là, il y a l'arbre, là, il y a l'ennemi, et là, vous êtes là avec villageois. Si vous coupez l'arbre et que l'ennemi est entre deux, ça fait un coup de hache et l'arbre en prime. Un double coup, j'ai essayé, je vous l'assure. Petite précision aussi, mais là, c'est un truc que j'ai découvert tout récemment, c'est que quand Megaman ou Samus qui possèdent un projectile, une boule d'énergie chargée particulièrement puissante et que vous la prenez, si l'anniversaire est au bord, que vous prenez et que vous l'éjectez, normalement, si vous enchaînez avec la boule que vous avez prise, c'est un chaos instantané, et ce, même s'il est à 0%. J'ai essayé, ça marche, sur destination finale, je préfère préciser, on ne sait jamais. Après, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer quels sont les combats éventuels, je ne suis pas un pro de villageois. Enfin bref, j'en ai fini avec villageois, j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, merci à tous, à bientôt.